Salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler musique, musique de jeux vidéo, on va reprendre la rubrique c'est musique qui déchire et aujourd'hui on va parler des musiques sur Game Boy, comment ont-ils fait pour mettre autant de charisme, d'émotion, etc. dans les thèmes musicaux, notamment ceux que je vais évoquer dans cette vidéo, sur la petite console noir et blanc à l'époque de Nintendo, c'est simplement de la magie, j'ai pas d'autre mot, c'est magique, alors aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection de 10 musiques, de 10 jeux différents, alors c'est pas un top 10, c'est une sélection de 10 musiques, ça va être une vidéo très nostalgique en ce qui me concerne, parce que c'est des jeux que j'aurais connu pour la plupart à l'époque et c'est des musiques qui m'ont marqué et je pense que dans le tas il y en aura pas mal aussi qui vont évoquer certains souvenirs parmi une grande majorité d'entre vous, je l'espère, et bien sans plus attendre on va commencer avec le jeu numéro 1, Wizard and Warrior X, il s'appelle comme ça sur Game Boy, Fortress of Fear, voilà, donc qui était le Wizard and Warrior de la Game Boy, un jeu de plateforme action, voilà, médiéval, donc sur NES ça a été fait par Rare, sur Game Boy je sais plus, et la musique qui m'a marqué, c'est la musique de l'écran de titre. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va procéder, on va continuer, du coup avec une licence très connue de Konami Castlevania 2, Voilà, un jeu que j'ai eu la chance également de jouer à l'époque, de faire à l'époque, et là, dès qu'on démarre, on a le choix entre 4 niveaux, très souvent on prend le premier sur lequel le curseur se situe, c'est le Crystal Castle, donc le château de Crystal, et là, voilà, le thème de ce niveau, il m'évoque également beaucoup de souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 3ème jeu, 3ème musique de cette sélection, un jeu que... Bah j'ai acheté, voilà, ma mère m'a acheté par hasard en faisant les courses, et voilà, quand on allait faire les courses à l'époque à Rond.Cop, on rentrait, et souvent il y avait des jeux qui étaient soldés, ou alors ouais, il y a des jeux à pas cher, et là je vois une chaquette qui m'intrigue, toute verte, toute verte, avec un casque, une armure, un bouclier, pas de décor, rien, et c'était Mystic Quest, c'était Mystic Quest, et la claque, la claque, mais quelle aventure, quelle aventure, et surtout, mais quelle OST. Et là, je vais retenir pour cette vidéo, la musique, bah quand on est sur la map, la musique, voilà, la musique de l'open world, quelque part, c'est, bah pour moi c'est une musique qui évoque, voilà, l'aventure avec un grand A. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on va poursuivre avec un jeu sale, un jeu extrêmement sale, un jeu putassier, un jeu qui contient seulement 4 niveaux, mais alors, mais, mais qui est d'une difficulté, mais absurde, du Sunsoft, Gremlins 2, Gremlins 2, bon, sur NES, voilà, rien à dire, c'est, le jeu, le jeu est très bien, l'OST est excellente, sur Game Boy, le jeu n'est pas le même, voilà, on incarne toujours Gizmo, Non, du coup, dans un petit jeu de plateforme action, là où sur NES c'était un jeu vu de haut, là c'est un jeu classique sur Game Boy, plateforme action, il n'y a que 4 niveaux, mais alors, c'est d'une difficulté, c'est putassier, c'est, c'est, c'est pas agréable à jouer, on s'est cassé les dents, moi, moi je l'avais pas à l'époque, mais c'est un copain qui l'avait, et on y jouait à la cour de récré au collège, et là, mais quelle putasserie ce jeu, on passait le premier niveau, ça allait à peu près, mais alors à partir du deuxième, et là, voilà, la musique du premier niveau, elle a tourné en boucle dans ma tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musicalement sur Game Boy, de manière magistrale Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501